Des états l'éloignaient les uns des autres. Le maire de Portnicher, réélu depuis dimanche dernier, est venu vérifier que l'organisation décidée avec les placiers et les commerçants était sans faille. Des files d'attente suffisamment espacées en cette période de crise sanitaire. Les consignes sont respectées, tant qu'on pourra tenir, et tant que les consignes n'auront pas changé du gouvernement, on tiendra ce marché ouvert. Pour l'avis de la commune, il faut tenir le marché le plus longtemps possible. La semaine passée, on avait une fréquentation qui était 3-4 fois supérieure. On sent qu'aujourd'hui, les gens commencent à s'organiser. On voit très peu de couples, les gens font leurs achats de manière individuelle et font attention. Donc il y a une baisse d'activité, mais il y a quand même un maintien de l'activité, ce qui est le plus important. Répondre aux questions des habitants à celles des commerçants, actuellement, le maire est plus que jamais sollicité sans pour autant avoir les réponses et les coudées franches. Alors lui a écrit une lettre ouverte au Premier ministre pour demander plus de respect pour ceux qui sont en première ligne sur le terrain. Aujourd'hui, on fait des choses, un peu en se basant sur ce qu'on voit à la télévision, en essayant d'anticiper les choses. Ma principale priorité avec mes adjoints et avec les services de la mairie, ça a été de préserver les agents municipaux. Donc on a fait un service minimum, mais en même temps, il faut qu'on assure le service à la population selon les directives gouvernementales, c'est-à-dire organiser les choses pour que les enfants des soignants soient pris en charge, organiser surtout l'aide aux personnes âgées. Il faut qu'on continue à leur amener des repas à domicile. Sur ce littoral, le maire a même dû anticiper la décision du préfet en fermant la plage, des décisions qui n'ont qu'un objectif, protéger sa population.